Il faut parfois courir pour trouver une place dans une navette qui remplace les métros 1 et 5 à Arlois. Le trafic est interrompu sur cette ligne jusqu'à Bécante dans les deux directions, ce qui a laissé des usagers désorientés. Je ne sais pas où il faut aller, je ne sais pas quel bus il faut prendre. On m'a dit de venir ici prendre la navette, donc j'attends. Je dois aller à la gare centrale et donc je voulais prendre le bus parce qu'il y a un problème avec les métros. Je ne vais pas avoir mon train, mais bon, c'est frustrant. Dans la station, la situation est tout aussi perturbée malgré l'aide des agents de la STIB. A partir d'ici jusqu'à Debroucaire, il n'y a pas de métro. Vous pouvez avancer avec la ligne 2 aussi, direction Elisabeth jusqu'à Rogier. Dans la station Rogier, le tram vers Debroucaire, monsieur. Je comptais prendre le métro pour aller à l'école et je trouve, enfin, encore une fois, il y a un problème sur la ligne. Donc je pense que le métro suivant pourra m'emmener à l'école. Mon cours a déjà commencé, quoi. Je cherche à aller à Delta, je n'arrive pas, je tourne en rond. J'ai pris un bus qui a pris beaucoup de temps de Debroucaire jusqu'ici. On vient d'arriver de l'autre côté, on nous a dérivés ici. Maintenant, on va voir ce qui se passe, sinon à pied. En cause, un déraillement qui s'est produit entre les stations Debroucaire et Bruxelles centrale vers 5h30. Le peu de personnes qui se trouvaient à bord ont été évacuées. Il n'y a pas eu de blessés. Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. Toutes les nuits, il y a des travaux d'entretien dans le métro. Et visiblement, il y a du matériel de chantier qui a été abandonné et qui n'a pas été rangé comme c'était prévu. Et donc, ça a provoqué un déraillement de l'arrière du métro et un petit incendie dû au fer, fer sur fer. Et donc, heureusement, qui a été rapidement maîtrisé par le conducteur. Il a été remis sur les rails vers 9h. Maintenant, on est en train de vérifier l'ensemble de l'infrastructure pour pouvoir évacuer le métro et pouvoir permettre la circulation d'autres métros de manière sécurisée. La STIB espère pouvoir rétablir le métro pour ce début d'après-midi. Mais des perturbations se feront ressentir tout au long de la journée. Elle conseille aux navetteurs d'opter pour une alternative en bus ou en tram.